Ce soir, à Love Story, un premier couple se forme dans le Loft. Je suis avec du maire. T'es comme un aimant dans le pit. Je te dis, je passerai ma vie collée sur toi pour l'instant. Moi, je me connais. Je me connais, je me connais, je me connais. Je vais aller n'importe où. Je suis une fille qui est relativement indépendante dans la vie, mais je suis dépendante affective un peu. Dans le sens où, si j'ai la chance et l'opportunité de recevoir de l'affection et une affinité, une grande affinité et une forte affinité avec quelqu'un, c'est sûr que je vais le prendre. J'espère que tu es consciente que si tu passes les trois semaines, tu gagnes la game, genre tu te rends en finale sûr et certain parce qu'il n'y a pas personne qui va vouloir te mettre au bras d'attache. Ils savent que ça sert à rien. Est-ce qu'elle est consciente de ça? Je t'embrasse. Viens. C'est trop facile. Ok, ça ne me dérange pas en passant pour ce soir. Ça fait du bien de se coller sur quelqu'un ici parce que des fois on se sent seul. Je pense qu'on s'apprécie les deux beaucoup. On aime ça rire ensemble et c'est le fun. Je l'apprécie bien sérieusement. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love Story, nous deux entendons-les. Love Story, n'importe ça nous mène. Puisqu'entre toi, nous l'amour est encore calé à la pierre. C'est rien passé de super, super concret. C'est juste qu'on aime vraiment passer tout ensemble. On aime ça se minoucher si on veut, puis se flatter, se donner des petits massages. On ferait peut-être plus dodo collé si on aurait l'occasion, mais on ne veut pas justement trop faire jaser ici. Les couples sont toutes morts à Love Story. Je t'adore, babe. Je t'adore. Hé, depuis le début, on se file. Viens pas me dire le contraire. Puis on s'est dit, nous autres même, pour ne pas se faire exclure de l'affaire, on ne va pas trop montrer, attendons un peu, je sais que ça devient rough, mais je colle pas trop le monde. Non, non, on apprend à se connaître de plus en plus, puis plus j'apprends à le connaître, plus j'aime sa personne, puis j'aime ses valeurs, puis j'aime la manière qu'il parle, qu'il est trippant, il me fait tripper, puis j'aime vraiment ça. Tu sais que tu m'intéresses? Hum-hum. Je t'intéresse? Non. She's a funny girl. Oui. C'est difficile quand même de se retenir, ça je ne vous le cacherai pas, mais en soi, c'est tellement bon de se retenir, c'est fou. Ça titille, ça c'est certain. Moi, dans la vie, il y a deux idéologies. Il y a l'abus, qui est vraiment pas bon, puis il y a la retenue, qui est vraiment trop excitante. Ça fait que... Bonsoir tout le monde, bienvenue à Love Story. Vous avez vu que les lois de l'attraction fonctionnent aussi dans le loft, mais on aura l'occasion de revenir sur le cas d'Yannick et Stéphanie un peu plus tard. Mais pour tout de suite, vous avez sûrement remarqué que les nerfs des lofteurs ont été mis à rude épreuve dans les derniers jours, et le maître a décidé de réduire un petit peu le niveau stress du groupe avec un concours assez rigolo. En fait, le maître a proposé aux lofteurs de trouver la fille qui chouchoute le mieux les gars dans le loft, et vous allez voir que la compétition est assez féroce. C'est vraiment une expérience fabuleuse, Bénie, tu veux-tu un massage de pied en même temps? Un nuage, merci. Ah, ben ouais, que les filles se galochent, mais j'en ai un peu en même temps. C'est quoi à date, la part de petite manicure, de massage? Manicure, massage de cramage de pied, faciale avec massage de face, massage de main, massage de dos avec des petites chansons. Mon état entre le coma et le bonheur total, ça se résume à ça. Je pense que ça calme les esprits. C'est vrai que tout le monde est très zen en ce moment. Même les filles ont l'air calmes et sereines, c'est bien. Je pense que s'il restait des petites tensions entre certaines personnes, ils se sont complètement envolées parce que c'est tellement bénéfique. Côté âme, côté esprit, puis je pense que ça fait du bien parce qu'on vit des choses qui sont relativement fortes, que ce soit de faire le parti ou d'en brailler une bonne chute. L'entre-deux, c'est tellement bénéfique. Bon, alors premièrement, un gros bravo à toutes les filles. Vous avez pris soin de nous. Question nourriture, question massage et tout, je pense qu'il n'y a pas un gars qui a déjà eu la peau aussi douce ici en ce moment. Et puis, il a fallu trancher, ça n'a pas été facile. Alors, la gagnante est... Cristal! GoTravelDirect.com est heureux de t'offrir un voyage d'une semaine pour deux personnes. Applaudissements de Tarkana! Je suis capable! Je suis super contente! Je suis jamais allée dans le sud, ça fait que je suis vraiment super contente. Ça va être une super belle expérience. Dans quelques instants, place au galop de M. Tai. La nouvelle Ford Focus 2008. De zéro à 100 amis en moins d'une semaine. Esther Bégin vous livre un compte-rendu complet des événements importants de la journée au Journal du soir, en semaine 22h à TQS. à TQS. Ça c'est beau. Salut. Au revoir. H'aur thecuole. Mardeau- Pour son grand rendez-vous, Chantal Lacroix reçoit Marie Laberge pour parler romans et parle pilules avec Paul Arcand. Les gens en veulent des pilules, ça tombe bien, il y en a qui veulent vous en vendre. Elle se fait aussi complice du bonheur d'une petite famille avec l'aide de Sébastien Benoît, Patricia Paquin, Sonia Vachon et Grégory Charles. On voit du bonheur autour de nous et ça nous rate. Mais c'est presque ridicule d'être payé pour faire ça. 90 minutes de bonheur ce mardi 20h. Une présentation d'une prise. Le 12 octobre. Police! Je voulais que tu fasses une descente dans ma boîte. Je ne veux plus te voir! C'est un dégât! Deux frères s'affrontent. Tu risques de te faire tuer. Fais-t'attendre! Dont le suspense le plus éryptrisant de l'année. Attendez! Attendez! La nuit nous appartient. Lundi à Flash, Céline Dion vient dans sa peau et elle défend son style pas incognito. Un reportage sur le locteur Vincent qui a déjà fait de la danse. Que genre de danse? Et le répertoire de Claude Dubois servi par plus de 275 voix. C'est puissant. Flash aussi, TQS 18h30. Moi, je ne me suis pas payé un interdit. Je me suis payé un permis. Bob, il a l'œil en tabac, ouais. Elle est désenligée, ce carabine-là. Je viens de laver les toilettes, puis je peux te dire qu'il n'y a pas juste la carabine de désenligée. Bob Gratton. Mercredi 21h à TQS. L'armée américaine a décidé de déclarer les revues Penthouse et Playboy comme non-pornographiques. Quand on parle du moral des groupes, c'est de ça qu'on parle. God bless America. Les profs de Gildor à Caféine. On se mène dès 5h30 à TQS. Love Story. Les Locteuses. Bienvenue au concours, Monsieur Tag 2007. Et oui, les Locteuses devront réussir à vous séduire, mesdames. Les gars devront nous prouver qu'ils peuvent être l'homme parfait. Après chaque performance, mesdames, vous devrez donner une note Tag à chaque Locteur. Êtes-vous prêtes, Locteuses? Oui! Mesdames, veuillez maintenant accueillir vos Locteurs Tag! Et le challenge de la semaine est de retirer mes boxeurs et de les lancer au juré! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Lève la main. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada